bonsoir bonsoir ici lucinda gabrielle alors ce soir on est le 25 avril 2021 alors bienvenue bienvenue ce soir ce soir j'ai un message que je veux partager avec vous on m'a fait une demande spéciale cette semaine pour vous parler d'une parabole dans la bible qui s'appelle les vierges sages et folles donc dans le corps que vous êtes un incroyant et que vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cela mais le titre d'aujourd'hui c'est ça ça fait référence à une parabole qui illustre l'enlèvement et l'enlèvement si jamais c'est la première fois vous m'écoutez vous savez pas c'est quoi c'est un événement majeur dans la vie des croyants et on a tout hâte à cette journée là que jésus-christ va venir et pour enlever les croyants et nous allons tous monter dans le ciel avec lui pour échapper à la colère de Dieu qui s'en vient sur la terre donc le la parabole que je vais partager avec vous aujourd'hui que je vais expliquer à vous aujourd'hui c'est vraiment pour amener les gens à comprendre où est-ce que vous êtes rendu vous est ce que vous êtes une vierge sage ou une vierge folle parce que c'est très important de savoir alors la plupart la plupart des croyants pensent qu'ils seront enlevés mais je crois que beaucoup seront horrifiés c'est vraiment les mots qui me sont venus quand je préparais le texte beaucoup seront horrifiés lorsqu'ils ne le seront pas et je veux vous amener un peu à avoir la crainte de Dieu pour vraiment vous amener dans la bonne direction sur le bon chemin parce que je ne peux pas le dire assez souvent parce que jésus a dit que le chemin est large qui amène à la perdition et beaucoup de gens vont passer dans ce chemin là et étroit et la porte est difficile et le chemin en tout cas quelque chose comme ça qui amène vers le ciel vers le royaume et peu de gens le trouvent alors moi je veux vous guider vers cette porte étroite là c'est toujours mon but c'est toujours mon but c'est de vous amener à la vérité jésus a dit je suis la vérité le chemin et la vie puis il n'y en a pas d'autre alors c'est toujours mon but donc que vous soyez des croyants ou pas parce que comme j'ai dit il y a beaucoup de croyants c'est ce que le seigneur m'a mis sur mon coeur aujourd'hui beaucoup de croyants vont être dévastés dévastés horrifiés de savoir qu'ils ne sont pas partis dans l'enlèvement et ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas une personne qui veut vivre puis on devrait toujours vivre nos vies avec ça en vue pour qu'on marche dans la sainteté et qu'on soit vraiment proche du seigneur pour être certain qu'on est dans sa volonté donc je vais expliquer ça un petit peu plus donc la parabole des vierges sages et se trouve dans le livre de mathieu et chapitre 25 qui suit le chapitre 24 qui parle de la fin des temps puis il est toujours important de mettre en contexte quand on parle des versets ou d'une parabole un paragraphe toujours le mettre en contexte c'est pour savoir il se trouve entre quoi et quoi donc tant de gens prendre prennent les versets hors de leur contexte puis ils les adaptent à leur propre vue du monde c'est pas comme ça que ça fonctionne pour vraiment regarder l'ensemble pour voir qu'est-ce que jésus parlé avant puis qu'est-ce qu'il en dit après pour le mettre en contexte donc jetons un coup d'oeil à mathieu 24 pour commencer à la fin de mathieu 24 c'est écrit aussitôt après ces jours de détresse et là je veux juste avant même de parler de ça ça fait penser il ya beaucoup de gens puis des gens très connus qui enseignent que les chrétiens les croyants vont être enlevé avant la grande tribulation avant les temps difficiles puis ils font vraiment à croire aux gens qu'ils ne vivront pas des choses difficiles c'est vraiment l'enseignement qui est répandue et moi j'y adhère pas je veux juste le dire tout de suite au début moi j'adhère pas à ça parce que qui sommes nous pour penser que nous on ne passera pas à travers les choses difficiles quand on regarde autour du monde puis qu'on voit ce qui se passe en Russie en Chine les chrétiens qui sont torturés et emprisonnés mis à mort pour leur foi en Jésus-Christ comment que nous on peut penser qu'on ne vivra pas quelque chose un jour semblable déjà il y a récemment un pasteur qui a été emprisonné en Alberta en Alberta parce qu'il a gardé son église ouverte donc écoute la persécution commence ici au Canada là qu'on n'a rien vu encore donc moi je veux que vous sachiez que vous devriez lire la Bible pour vous-même surtout le Nouveau Testament parce que c'est ça qu'on est en train de vivre puis c'est ça la 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 comment on dit ça l'alliance la nouvelle alliance qu'on a avec Jésus-Christ lisez le Nouveau Testament pour vous-même puis demandez au Saint-Esprit de vous guider dans toute la vérité n'écoutez personne qu'importe comment la personne peut être populaire à vos yeux là ça ne veut pas dire que cette personne là a la vérité ok c'est très important le Seigneur m'a bien dit un jour quand j'ai posé la question j'étais tellement fâchée par rapport à ça je ne comprenais pas pourquoi que il y a des gens qui disent une telle chose puis il y en a d'autres qui disent d'autres choses puis j'ai dit Seigneur s'ils sont tous décroyables c'est quoi le problème puis pourquoi 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 j'étais vraiment vraiment fâchée par rapport à ça puis le Seigneur était très clair puis il m'a dit ils n'ont pas tout mon Saint-Esprit ils ont un esprit mais il n'est pas saint puis il n'est pas de moi donc moi je veux que vous sachiez que pas tout le monde a le Saint-Esprit donc vous êtes mieux de lire la Bible pour vous autres-mêmes demandez au Saint-Esprit, demandez à Jésus au Seigneur au Père, au Saint-Esprit de vous montrer la vérité le Saint-Esprit est là pour ça, pour nous amener dans toute la vérité mais je veux vous dire que on peut, on peut être n'importe qui pas besoin d'être quelqu'un d'important puis éduquer pour lire le Nouveau Testament pour nous-mêmes puis poser la question au Seigneur puis au Saint-Esprit de nous révéler la vérité par rapport aux choses savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont importants, ok, à leurs yeux qui ne demandent pas au Saint-Esprit des choses ils vont enseigner ce qu'ils ont été enseignés ce qu'ils ont été enseignés, puis ce qu'ils ont été enseignés c'est ça que Jésus m'a dit, clairement il dit, ils font juste répéter, répéter, répéter ce que leur enseignant les a enseignés puis ça va, tu sais, il y a des dénominations comme ça il y a des gens qui vont dans les écoles de dénominations qui les enseignent quelque chose ils prennent ça pour du cash, ils sortent de là puis ils l'enseignent puis ils ne pensent jamais à poser la question au Seigneur pour dire, c'est tout vrai ça il y en a qui n'ont jamais lu le Nouveau Testament de A à Z pour eux-autres-mêmes c'est évident parce qu'on sait que si eux autres ils auraient lu le Nouveau Testament pour eux-autres-mêmes exemple, je vais le dire, je vais être vraiment franche avec vous ce soir mais l'Église catholique moi je pense que ça ne se peut pas qu'un prêtre ait lu le Nouveau Testament pour lui-même puis qu'il continue à faire ce qu'il fait parce que c'est bien écrit puis ça vient des mots de Jésus-Christ lui-même moi c'est quelque chose qui me en tout cas, qui me fâche quasiment là c'est que, c'est bien écrit Jésus-Christ a dit que personne que vous n'appelez personne sur la terre père personne vous avez un père c'est votre père au ciel il y en a juste un père qui est au ciel donc appelez personne père juste ça là pour moi là c'est comme je ne peux pas imaginer comment qu'un prêtre peut demander aux gens de l'appeler père s'il a lu son pour lui-même parce que c'est une abomination à Dieu Jésus l'a dit lui-même de sa bouche donc juste ça juste ça les amis là il faut se réveiller puis lire les choses pour nous-mêmes pour voir qu'est-ce que ça dit écoutez personne écoutez personne lisez tout pour vous-mêmes demande au Saint-Esprit de vous guider dans toute la vérité moi ce que je vais vous amener ce soir c'est ce que le Seigneur m'a révélé le Saint-Esprit m'a révélé puis faites vos propres recherches ok c'est important faites pas confiance à personne c'est votre salut puis c'est écrit dans la Bible de travailler votre salut avec tremblement avec crainte et tremblement donc faites pas confiance à personne pour votre salut c'est important la majorité des gens ça va en faire la majorité puis c'est bien écrit dans la Bible donc faites pas confiance à personne lisez-le pour vous-même ok donc je reviens à Matthieu 24 puis c'est à la fin de Matthieu 24 quand il a parlé de toutes les choses il s'est parlé des guerres les famines les pestes qui arrivent on vient de vivre la peste on a un an de fête puis ça va probablement durer quelques années encore le plan c'est trois ans pour que vous le sachiez puis il y a une guerre qui s'en vient puis après ça il y a une famine qui s'en vient il y a une crise économique qui s'en vient si vous ne le savez pas toutes ces choses-là sont prévues par les gens de la terre puis c'est aussi biblique donc tout ça va arriver puis dans Matthieu 24 Jésus dit aussitôt après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira la lune perdra sa clarté les étoiles tomberont du ciel les puissances célestes seront ébranlées moi je crois que tout ça ça va arriver comme peut-être dans la même journée parce que c'est des choses qui sont vraiment gros qui vont tout comme arriver simultanément c'est alors que le signe du fils de l'homme apparaîtra dans le ciel alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire ça les amis ça veut dire que toutes les personnes de la terre vont voir le fils de l'homme tout le monde va voir Jésus-Christ dans le ciel tout le monde ça va être extraordinaire il va arriver avec puissance et gloire et les gens vont pleurer puis les gens vont le voir puis c'est là qu'ils vont voir que c'était la vérité mais il va être trop tard il va être trop tard rendu là il enverra ses anges là il va les envoyer les anges rassembler en son au son des trompettes éclatantes ses élus des quatre coins du monde d'un bout à l'autre de l'univers donc c'est là à la fin que Jésus revient dans le ciel tout le monde va le voir puis c'est là qu'il va revenir pour rapatrier ses élus son monde les croyants puis les vierges sages d'après ma compréhension à moi puis d'après ce que le Seigneur me fait savoir donc c'est à chaque personne de vraiment parler au Saint-Esprit puis vraiment demander au Seigneur d'où vous donner ces révélations-là demandez pas à d'autres demandez vraiment au Seigneur parce que c'est là que ça va être la vérité comme j'ai dit tantôt il y a des gens qui enseignent ce qu'ils ont été enseignés qui ont été enseignés puis ça vient pas nécessairement de la vérité donc Matthieu 24 on continue quand au jour et à l'heure où cela se produira personne ne les connaît ni les anges du ciel ni même le Fils personne sauf le Père et lui seul lors de la venue du Fils de l'homme les choses se passeront comme au temps de Noé en effet à l'époque qui précéda le déluge les gens étaient occupés à manger à boire à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau ils ne se doutèrent de rien juste à ce que vienne le déluge qui les emporta tous mais ça va être la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ l'un sera amené l'autre laissé deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule l'une sera amenée l'autre laissé tenez-vous donc en éveil puisque vous ignoriez quel jour votre Seigneur viendra vous le savez bien si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir il restera éveilli pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison pour cette même raison vous aussi tenez-vous prêt quand c'est à ce moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra donc c'est tellement 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 important d'être prêt en tout temps on ne sait pas ça peut être ce soir comme ça peut être dans deux ans ça peut être dans 10-15-20 ans on ne sait pas mais il faut toujours être prêt Matthieu 25 même si on sait qu'il y a des choses qui doivent se passer avant il faut vraiment qu'on ait la crainte de Dieu moi je sais de même que je le sens on sait qu'il y a des choses qui doivent se passer avant mais en même temps on doit toujours garder cette crainte là puis marcher vraiment selon la volonté de Dieu Matthieu 25 donc ici ça s'appelle la parabole des 10 jeunes filles ça dépend de la version mais c'est vraiment les vierges folles et sages donc ce jour-là il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prient leurs larmes et s'en allèrent à la rencontre du marié 5 d'entre elles étaient insensées et les 5 autres étaient avisées donc 5 folles 5 sages les jeunes filles insensées prirent leurs larmes sans penser à emporter de réserve d'huile mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs larmes des flacons contenant de l'huile comme le marié se fait attendre elles s'assoupirent toutes et finir par céder au sommeil à minuit un cri retentit voici l'époux allez à sa rencontre toutes les jeunes filles se lévèrent et préparèrent leurs larmes alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées donnez-nous de votre huile car nos lampes sont en train de s'éteindre mais celles-ci leur répondirent non il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous courez plutôt vous en chercher chez le marchand elles se partirent en chercher pendant ce temps le marié est arrivé celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte plus tard les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour mais elles eurent beau crier Seigneur Seigneur ouvre-nous Seigneur il leur répondit vraiment je vous l'assure je ne sais pas qui vous êtes c'est pourquoi ajouta Jésus tenez-vous en éveil car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue alors clarifions premièrement pour ceux qui ne savent rien de la Bible que les vierges sont les croyants en Jésus-Christ et l'époux est Jésus qui va revenir pour son épouse un jour bientôt Jésus l'époux reviendra pour son épouse les croyants et vous croyants est-ce que vous seriez une vierge sage ou une vierge folle donc tout d'abord regardons qu'est-ce que ça veut dire d'être une vierge donc c'est ça le Seigneur j'ai posé des questions montre-moi Seigneur révèle-moi des choses donc voici ce que il m'a dit aujourd'hui donc une vierge c'est sans impureté qui n'a pas eu de rapport sexuel avant le mariage elle est sans tâche elle est réservée pour son époux qui ne signifie pas une prostituée qui a d'autres partenaires donc elle n'a pas été avec d'autres partenaires puis nous pouvons extrapoler par ça que ça veut dire aussi qu'elle n'a pas eu d'autres dieux d'autres idoles ok c'est ce que le Seigneur m'a mis sur mon corps chasse elle est chasse elle est pure dans ses pensées et ses actes elle est modeste propre impeccable non tâchée intacte et surtout non tâchée par le monde ok donc pour tous non croyants qui m'écoutent sachez que lorsque vous on est vraiment nés de nouveau cela signifie que nous sommes nous nous sommes repentis de nos péchés que nous avons été baptisés dans l'eau immersion complète que nous avons reçu le Saint-Esprit et le don des langues c'est ça être nés de nouveau donc tous nos péchés sont purifiés de notre passé et à partir de ce jour qu'on est baptisé on est comme une vierge pure pour Dieu pure et sainte et on attend puis le Seigneur attend de nous qu'on reste comme ça qu'on reste pure et sainte donc on ne continue pas volontairement dans le péché mais quand on est convaincu qu'on a fait quelque chose de bon correct puis le Saint-Esprit nous le révèle bien on se repent immédiatement et on continue à marcher dans la sainteté et dans la justice donc c'est ça être nés de nouveau c'est ça en résumé ainsi toutes les vierges étaient pures et attendaient leur époux donc quand on regarde la parabole on voit bien que c'était toutes les vierges étaient toutes pures puis elles attendaient toutes leur époux c'est ça que le Seigneur m'a montré donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'auront pas de péché qui seraient repentis et tout ça mais ce sont quand même des vierges folles donc pourquoi qu'ils sont folles donc la différence entre les vierges salles sages excuse et folles est que les sages étaient prêtes c'est ça et ceux qui sont prêtes qu'est-ce qu'elles avaient de plus bien elles avaient de l'huile supplémentaires pour leur langue et quand on fait une recherche dans la Bible pour comprendre c'est quoi l'huile exactement qu'est-ce que ça représente parce qu'il y a beaucoup de symboles dans la Bible donc l'huile dans l'Ancien Testament est utilisée pour l'onction donc le Seigneur m'a amenée dans 1 Samuel 16 quand Isaïe le fit donc venir c'était un garçon aux cheveux roux avec de beaux yeux et qui avait belle apparence on était en train de parler de David avant qu'il soit roi quand il était jeune et l'Éternel dit à Samuel c'est lui vas-y confère lui l'onction donc ça c'est la journée que David a eu l'onction a eu l'huile comme coulée sur sa tête sur son front par Samuel pour démontrer que le Seigneur l'avait choisi pour être le prochain roi d'Israël Samuel prit la corne pleine d'huile et il a oigné David en présence de sa famille l'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura celui à partir de ce jour-là et dans la suite après cela Samuel se remit en route et retourna à Ramah remarquez que dans l'Ancien Testament l'esprit venait sur la personne donc l'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui mais aujourd'hui c'est différent parce que depuis la résurrection de Jésus-Christ nous sommes remplis du Saint-Esprit on est les temples de Dieu puis Dieu lui-même son Saint-Esprit vient vivre en nous puis dans notre temple donc notez aussi qu'elles étaient toutes des vierges comme j'ai dit tous les dix elles étaient toutes pures et sans tâche puis ce qui a fait la différence entre eux entre elles c'est qu'il y en a cinq qui étaient prêtes puis cinq qui avaient l'huile supplémentaire pour leurs lampes donc ça veut dire que les cinq vierges sages avaient le Saint-Esprit c'est ça que ça veut dire les vierges folles n'étaient pas prêtes elles n'avaient pas le Saint-Esprit même si elles étaient des vierges elles étaient pures elles n'avaient pas le Saint-Esprit vous voyez comment c'est important aujourd'hui beaucoup de gens prétendent prétendent être chrétiens et de nombreuses dénominations différentes tous ne sont pas semblables au Christ et la raison en est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit vous ne pouvez pas aller à l'église puis sortir sur le perron et sacrer et prendre le nom de Jésus-Christ comme un sac puis me dire que vous êtes vraiment saint que vous avez le Saint-Esprit donc c'est ça donc la Bible dit dans Jean chapitre 3 si vous n'êtes pas né de nouveau vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu donc cela signifie que vous devez d'abord être né de l'eau et de l'Esprit donc le vrai processus pour être né de nouveau est de croire d'abord à Jésus-Christ de vous repentir de vos péchés d'être baptisé immergé dans l'eau au complet parce que le mot baptême veut dire immergé et de recevoir le Saint-Esprit et le don des lames donc de nombreux croyants sont trompés aujourd'hui c'est ce que le Seigneur m'a vraiment révélé ils sont trompés sur le processus parce qu'ils n'ont pas lu et compris la Bible pour eux-mêmes mais suivent aveuglement les autres qui sont trompés par exemple vous avez des dénominations qui baptisent les bébés ce qui est non-biblique ces gens n'ont pas le Saint-Esprit comme Dieu l'a prévu et ils n'entreront pas dans leur royaume c'est aussi simple que ça c'est triste mais c'est la vérité puis vous avez vraiment besoin d'entendre la vérité parce que le temps est court chaque jour chaque jour on est plus proche à l'arrivée de Jésus-Christ donc il faut vraiment que vous prenez le temps de trouver la vérité ensuite vous avez aussi des dénominations qui disent que vous êtes sauvés par la grâce ou simplement par la foi parce qu'elles prennent ce verset hors de son contexte et qu'elles ne croient pas que le baptême est nécessaire puis ça c'est vraiment triste aussi parce qu'elles insistent que c'est par la foi seulement qu'on est sauvés cela est aussi faux malheureusement je ne crois pas non plus qu'ils vont entrer dans le royaume de Dieu parce que c'est pas ça que la Bible dit je sais que beaucoup seront en désaccord avec moi parce que c'est ça qui a été enseigné à croire mais restez là puis écoutez-moi jusqu'à la fin ok puis allez le lire pour vous-même dans la Bible lisez le livre de Jean et vous allez voir puis le livre des actes des apôtres vous allez voir comment les premiers disciples qui ont vraiment vécu les premiers croyants c'était quoi la première église à quoi ça ressemblait il n'y a pas une église une bâtisse aujourd'hui qui ressemble de ma connaissance peut-être je me trompe et s'il y en a écoute montrez-moi là dites-moi là mais ils doivent être extrêmement rares moi je n'en ai pas vu mais sont rares les églises bâtisses aujourd'hui qui ressemblent au livre des actes des apôtres c'est ça la vraie église donc ensuite il y a des gens qui se disent nés de nouveau puis ils prêchent qu'il faut simplement croire pour être sauvé et que c'est bien de se faire baptiser donc tu sais c'est comme oui ils vous encouragent de baptiser mais ils disent aussi qu'ils sont scellés par le Saint-Esprit ces personnes croient aux mensonges aussi parce qu'une fois sauvés toujours sauvés c'est ce qu'ils croient puis malheureusement ces gens-là n'entreront pas dans le royaume non plus parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit les seuls croyants les vierges sages donc je veux juste comme revenir là-dessus c'est que les gens qui croient que les bébés sont baptisés qui vont rentrer au ciel c'est faux tous les bébés vont aller au ciel tous les enfants qui vont mourir avant qu'ils aient la conscience du péché vont aller au ciel mais une fois qu'on a la conscience qu'on a pu péché vers l'âge de 8 ans c'est à partir de cet âge-là qu'il faut qu'on commence à repentir puis être né de nouveau donc si vous êtes dans une église qui vous dit vous avez juste besoin de croire puis vous baptise puis vous êtes scellé par le Saint-Esprit puis vous êtes correct c'est faux il faut se repentir pour être né de nouveau c'est une des plus gros on n'a pas de transformation on n'est pas une nouvelle création si on n'a pas repenti comme il faut puis on n'a pas reçu le Saint-Esprit pour marcher dans la sainteté ok donc c'est un package ça prend tout donc attends une minute où est-ce que je t'ai rendu donc les seuls croyants les vierges sages qui entreront dans le royaume de Dieu et qui seront enlevés sont ceux qui sont vraiment nés de nouveau ils auront reçu la révélation de la véritable identité de Jésus-Christ du Père ça c'est important ils seront baptisés immergés dans l'eau et ils auront reçu le Saint-Esprit et le don des langues ils veilleront également prieront et resteront sans souillure du monde et endureront jusqu'à la toute fin ça c'est toutes les choses qui sont demandées dans la Bible ces personnes croient non seulement au Fils de Dieu mais quoi est-ce que le Fils nous dit dans sa parole comme c'est écrit dans Jean 3.18 c'est-à-dire qu'ils sont donc obéissants à tout ce que le Seigneur nous a commandé de faire c'est pas assez de croire à Jésus il faut croire en ce qu'il nous a dit il faut croire en ce qu'il nous a commandé parce que même les démons croient et tremblent ok c'est important donc vous voyez qu'être une vierge sage c'est nous garder sans souillure du monde avoir surtout le Saint-Esprit en nous avoir une relation avec ce Saint-Esprit donc et conduit par l'Esprit de Dieu si nous n'avons pas l'Esprit Saint et n'obéissons pas à l'Esprit nous serons comme les vierges folles auquel Jésus dira un jour assurément je vous le dis je ne vous connais pas donc mes frères et soeurs mes amis ma famille qui m'écoutent c'est important d'avoir le Saint-Esprit parce que si vous marchez puis vous pensez que croire en Jésus c'est assez c'est pas vrai c'est un package il faut croire en Jésus il faut surtout se repentir de nos péchés parce que si on n'a pas une bonne repentance avant notre baptême on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit on est le temple de Dieu puis le Saint-Esprit ne viendra pas vivre dans un temple qui est souillé qui est sale donc si on n'a pas repenti de tout il ne viendra pas vivre à nous puis on ne peut pas me dire que quelqu'un qui ne marche pas dans la sainteté a le Saint-Esprit ça ne va pas ensemble il y en a plein de gens qui vont à l'église à tous les dimanches dans toutes les dénominations et qui ne sont pas saints ils ne vivent pas une vie sainte ça veut dire que c'est clair ils n'ont pas le Saint-Esprit ils ont probablement un esprit mais un esprit qui n'est pas saint c'est ce que le Seigneur m'a révélé donc ces mots-là je ne vous connais pas vont être dévastateurs pour beaucoup de personnes mais que le Seigneur revienne puis malheureusement beaucoup de gens vont l'entendre beaucoup de gens vont l'entendre c'est très très triste et c'est pour ça que toutes les semaines je viens puis je vous encourage à lire la parole pour vous-même donc permettez-moi de partager avec vous une révélation que j'ai reçue de Dieu il y a quelques années c'était l'été 2019 j'étais en Suisse et avec quelques sœurs puis on faisait un kickstart puis c'était une belle fin de semaine puis il y avait une mère la mère d'une de mes sœurs que j'ai rencontrée là-bas puis toute la gang est arrivée dans la bâtisse puis ils sont revenus de l'après-midi d'avoir partagé la bonne nouvelle puis prié pour les gens ils ont vu des guérissons en tout cas c'est extraordinaire et moi je l'ai observée quand elle est rentrée elle était tellement 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 remplie par le Saint-Esprit que c'était évident évident elle débordait de joie elle brillait d'une belle lumière son visage brillait et sur le chant Dieu m'a parlé et m'a dit ces mots voilà à quoi ressemble d'avoir de l'huile dans ta lampe c'est ça qu'il m'a dit c'est comme c'est à ça que ça se ressemble d'avoir de l'huile dans notre lampe et j'étais estomaquée parce que je pensais pas à ça puis c'est sûr que ça vient de lui parce que j'aurais pas imaginé ça puis c'est là que j'ai vu que c'est avoir le Saint-Esprit mais aussi l'obéir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le Saint-Esprit mais qui l'obéissent pas qui sortent pas qui l'écoutent pas tu sais si le Saint-Esprit vous dit d'aller à quelque part prier pour telle personne ou partager la parole avec une telle personne puis puis il se retient parce qu'ils sont gênés ou qu'importe la raison si on se retient de faire quelque chose qu'on sait que le Saint-Esprit nous demande on a été en train de vraiment comme bloquer le Saint-Esprit puis faut pas faire ça on est mieux de prendre une chance puis 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 faire l'amour puis faire quelque chose que le Saint-Esprit qui nous demande puis se tromper que de ne pas le faire ok surtout si c'est quelque chose qui pourrait être bien pour quelqu'un prier pour la personne pour leur guérison ou quelque chose de même c'est ça donc c'est vraiment ça qui nous amène de l'huile dans notre lampe donc assurez-vous d'avoir de l'huile ça veut dire assurez-vous d'avoir le Saint-Esprit et qu'elle soit toujours remplie et débordante donc mets-la en action suis le Saint-Esprit écoute obéyez le Saint-Esprit pour que vous soyez toujours débordante du Saint-Esprit la joie du Saint-Esprit donc si vous ne l'avez pas chaque personne peut l'avoir mettez-vous à genoux puis humiliez-vous devant le Seigneur puis suppliez le Seigneur parce que c'est écrit dans la Bible si vous demandez vous recevrez un petit cogné la porte va vous ouvrir donc le Seigneur il est là pour vous il veut il veut plus que vous mais il veut que vous arrivez avec un cœur pur et humblement humblement il faut se mettre humble devant lui si vous avez de l'orgueil il va vous résister ok c'est important de savoir ça puis si jamais vous avez besoin d'aide des prières contactez-moi je peux prier pour vous pour le recevoir dans le livre des actes on voit que les premiers apôtres les disciples ils priaient les uns pour les autres et les apôtres mettaient leurs mains sur les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit donc c'est la même chose aujourd'hui on peut prier pour que vous ayez le Saint-Esprit donc c'est ça mon message aujourd'hui je prie vraiment Seigneur Jésus que vous mettez une passion ardente dans le cœur des gens Seigneur Jésus d'avoir le Saint-Esprit puis d'être obéissante de plus en plus aussi Seigneur envers le Saint-Esprit d'écouter le Saint-Esprit puis vraiment marcher Seigneur d'être obéissante au Saint-Esprit dans leur vie Seigneur Jésus dans nos vies moi aussi Seigneur donc merci Seigneur pour cette belle révélation pour ce beau message ce soir et je prie vraiment que ça vous a touché que ça vous a amené à vraiment vouloir lire la parole pour vous-même parce que c'est ça le but c'est toujours vous amener à la vérité Jésus a dit je suis le chemin la vérité et la vie et si vous doutez de ce que je vous dis demandez-le vous-même demandez au Seigneur de vous révéler les choses vous-même parce que c'est ça qu'il veut il veut une relation personnelle avec vous il veut tout vous révéler il faut juste prendre le temps d'y poser la question puis il va faire la même chose avec vous qu'il fait avec moi ok donc je vous aime soyez tous bénis puis on se voit la semaine prochaine si Dieu le veut bonne soirée bye-bye